Un peu d'ombre sur les paupières avant de prendre la lumière. Les cinq candidates pour le titre de super mamie se préparent pour monter sur scène. En coulisses, c'est l'effervescence. Derrière les strass, il y a du stress. J'ai eu un stressé. Voilà, c'est ça. Oui, stressé, oui. Une super mamie, c'est pas censé avoir le trac ? Si, si, si. Un petit peu moins stressé que ce matin. Mais ça va aller. Côté petits-enfants, on est un petit peu plus relax. C'est plutôt ma tata qui est stressée, elle est juste là. Et aussi ma mamie, elle est stressée. Mais pas moi. On s'est bien préparées. Et aussi les pains, on les a tout bien préparées chez mamie. On y va, c'est parti. Allez, super mamie. C'est parti pour deux heures de show devant une salle quasi comble. De quoi réjouir l'organisation. Pourquoi ça marche ? Eh bien, c'est parce qu'on est arrivé justement à sortir de l'ombre des femmes formidables qui ont toutes des parcours de vie différents. Mais on ne les a pas sorties de l'ombre d'une façon anodine. On a demandé justement à leurs enfants et à leurs petits-enfants de se mobiliser pour en profiter, pour leur dire ô combien ils en sont fiers et leur dire merci. En guise de preuve d'amour, les déclarations défilent, toujours avec tendresse et parfois avec humour. Noira, ma maman, ses souris et générosité. En quelque temps, sa gentillesse, ses gâteaux et les couscous qu'elle prépare pour ceux qui sont seuls lui ouvrent le cœur de tous les voisins. Le jury, composé d'élus et d'anciennes super mamies, s'est réuni pour délibérer. Pas facile de trancher, mais c'est l'émotion qui a parlé. C'est Noira. Beaucoup d'émotion et de fierté. Je suis content que ma maman ait gagné parce qu'elle est assez étonnante. Elle est pleine de surprises. Elle nous prévient quasiment au dernier moment pour ce genre de manifestation. Mais elle arrive à réunir tout le monde et puis elle s'éclate. L'heureuse élu participera à la finale qui se tiendra à Forges-les-Eaux en Normandie le 13 mai prochain.